Le Zumeco avec Axel de Tarlet, François Hollande veut instaurer l'apprentissage pour tous parce qu'aujourd'hui on le sait l'apprentissage est réservé aux seuls 16-25 ans et il sera bientôt ouvert aux chômeurs longue durée quel que soit leur âge Axel. Oui l'apprentissage a le vent en poupe et c'est tant mieux parce que franchement quand vous êtes au chômage la meilleure façon de retrouver un emploi durable c'est de se frotter au monde de l'entreprise et c'est le sens de cette mesure quel que soit votre âge si vous êtes au chômage depuis plus de un an on vous propose si vous en êtes d'accord d'aller apprendre un métier en entreprise tout en conservant vos indemnités chômage alors un chiffre montre l'efficacité du système à l'issue de l'apprentissage 70% des jeunes trouvent un emploi on souhaite bien évidemment le même taux de réussite avec les seniors. Ça semble si efficace on se demande pourquoi François Hollande ne l'a pas fait plus tôt. Eh bien écoutez il y a une vraie évolution dans la pensée du chef de l'état souvenez-vous il y a deux ans pour vaincre le chômage François Hollande ne jurait que par les contrats aidés les emplois d'avenir il fallait embaucher des jeunes dans les collectivités locales dans les associations bon c'est évidemment une impasse parce que justement d'abord les collectivités locales n'ont plus d'argent et puis deux imaginez l'avenir professionnel d'un jeune qui décroche un emploi d'avenir temporaire trois ans maximum dans un conseil général ou une préfecture il ya même des études qui montrent que c'est contre productif ce genre de mention sur un cv ferait fuir les employeurs et donc François Hollande enfin se rend à l'évidence ce sont les entreprises et elles seules qui créent les emplois et pas les préfectures ou les conseils généraux qui eux sont là pour rendre des services pas pour créer des emplois d'où la politique aujourd'hui en faveur de la compétitivité des entreprises et d'où la politique en faveur de l'apprentissage. Est-ce que ça va marcher Axel ? François Hollande peut espérer gagner un jour cette bataille de l'emploi ? Oui mais que de temps perdu parce qu'au début du quinquennat François Hollande a fait la politique inverse il a alourdi les charges des entreprises et il a même réduit de 500 millions les aides à l'apprentissage à l'apprentissage ce qui fait que l'an dernier le nombre d'apprentis en France a chuté de 8% alors vous me direz il n'est jamais trop tard pour changer d'avis mais c'est vrai qu'on a perdu du temps. Le zoom écho d'Axel de Tarlay chaque matin sur Europe 1.